Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices d'algorithmiques, on va travailler toujours dans la partie des procédures et des fonctions. Alors l'objectif ici c'est d'utiliser les procédures et les fonctions sur des données sous la forme d'un tableau. Alors là, l'algorithme qu'on va écrire demande à l'utilisateur de saisir 10 rayées qui sont stockées dans un tableau. Après, ce qu'on va faire c'est de développer ou bien de définir 3 fonctions qui servent à faire les choses suivantes. La première fonction permettra de calculer le maximum des éléments du tableau. La deuxième permettra de calculer le minimum des éléments du tableau. Et la dernière fonction renvoie tout simplement le même tableau mais dans l'ordre inverse. Alors pour bien comprendre les choses, les données ce sont les dits entiers, les dits réels qui sont stockés dans un tableau. Et après le résultat c'est le maximum, le minimum et les valeurs du tableau dans l'ordre inverse. Alors avec une autre manière, l'utilisateur va saisir ces valeurs là pour n1, n2 et nd. Et c'est après le programme, on va afficher le minimum des éléments, le maximum des éléments et le tableau dans l'ordre inverse. Avant de passer à l'écriture de l'algorithme, je vous donne les instructions qu'on va suivre pour développer la fonction minimum, la fonction maximum et après comment renvoyer le tableau dans l'ordre inverse. Alors on va commencer avec le minimum. Alors pour donner le minimum des éléments d'un tableau, on suppose qu'on a les éléments suivantes. Après la saisie des valeurs, par exemple ce tableau là avec des éléments. Après la saisie des éléments du tableau, on suppose que la première case du tableau, c'est à dire cette case là, contient le minimum des éléments du tableau. Et après pour effectuer ça à l'aide des algorithmiques, on va affecter à min une variable, la valeur t0 du tableau. Puisqu'au niveau du tableau, on commence de 0 dans ce cas là jusqu'à 9. Alors après l'exécution de cette instruction, la valeur a dans ce cas là sera stockée dans la case min, dans la variable min. Et puis ce qu'on va essayer de faire, c'est de comparer cette valeur là avec les autres éléments du tableau t. Alors pour parcourir les éléments du tableau t, on va utiliser bien sûr une boucle. Et au niveau de chaque itération, on va comparer l'élément avec la valeur de min. Si on trouve que la valeur avec laquelle on compare min est inférieure à min, ce qu'on va essayer de faire, c'est de changer la valeur min avec cette valeur. Sinon, on ne fait rien. Donc cela est traduit en langage algorithmique avec la condition suivante. Alors cette condition là, on a deux choix. Soit cette condition est fausse, alors on ne fait rien. Soit cette condition est vraie, alors on a trouvé une valeur minimale que la valeur qu'on a déjà. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de changer cette valeur avec cette valeur là. Alors là, est-ce que t1 est inférieur à min ? Donc non, puisque 3 est supérieur à min, alors on ne fait rien. Dans ce cas là, on passe à l'élément suivant. Donc toujours aller du boucle. Est-ce que 1 est supérieur à moins 4 ? Oui, alors ce qu'on va faire, c'est de changer la valeur min avec moins 4 dans ce cas là. Et on fait la même chose avec 7. Est-ce que 7 est inférieur à min ? Non, alors est-ce que 11 ? Non, 12, 20 ? Non, 0 ? Non, 2 ? Non, 5 ? Non. Et aussi, moins 3, la condition sera fausse. Et alors, le minimum dans ce cas là, c'est la valeur moins 4. Ce qu'il nous reste, pour afficher cette valeur, il suffit d'afficher cette valeur, ou bien de renvoyer cette valeur si on travaille avec des fonctions. Après avoir vu les instructions qu'on va suivre pour la fonction minimum, on va voir maintenant comment faire avec la fonction maximum. C'est exactement la même chose, on va juste modifier la condition. Alors on suppose que ça, ce sont les données. L'utilisateur doit s'exercer les éléments pour le tableau T. Après, on va prendre le premier élément du tableau, et on va supposer que cet élément est l'élément maximum du tableau. Et après, on va comparer le reste des éléments du tableau avec max. Si on trouve, par exemple, une valeur supérieure à max, alors on va changer max. Sinon, on ne fait rien. Donc là, le seul changement, c'est inférieur au lieu de supérieur. Et là, est-ce que 3 est supérieur à 1 ? Oui, alors on va changer la valeur 1 par 3. Et on fait la même chose avec 4, moins 4, moins 4, non. Donc on ne fait rien. 7 est supérieur à 3, alors on va affecter 7 à max. Donc la nouvelle valeur de max, c'est 7. 11, la même chose. Donc la nouvelle valeur maximale, dans ce cas-là, c'est 11. 20, c'est supérieur à 11. Alors on va changer 11 par 20. Alors 0, non. 2, non. 5, non. Et moins 3, non. Alors la valeur maximale dans ce tableau-là, c'est la valeur 20. Alors il se fait d'afficher cette valeur, ou bien renvoyer, ou bien retourner cette valeur si on utilise des fonctions. La dernière chose qu'on va voir, ce sont les instructions qu'on va suivre pour inverser l'ordre des éléments du tableau. Alors pour inverser l'ordre des éléments du tableau, ce qu'on va faire d'abord, l'utilisateur, on suppose que ça, ce sont les éléments du tableau, un autre tableau de type E. Alors l'utilisateur va saisir, comme l'habitude, les éléments de ce tableau-là. Après, l'étape suivante, c'est l'étape numéro 2. Donc ça, c'est le tableau d'entrée, et ça, c'est le tableau de sortie. Alors pour inverser les éléments du tableau, bien sûr, on va utiliser une autre variable tableau qui va contenir les éléments de ce tableau-là, mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire moins 7, 18, moins 1, 5, 16, 3. Comment faire ? On va tout simplement utiliser une boucle. Cette boucle-là va parcourir les éléments de T, E, de 0 jusqu'à la taille du tableau, moins 1. Et en même temps, si la taille de ce tableau-là est 6, alors on va commencer dans l'ordre inverse. Pour le deuxième tableau, comment faire ça ? C'est aller de la formule suivante. Alors pour T, E, on commence de 0 jusqu'à, dans ce cas-là, 6, 5. Ça, c'est pas un problème. Mais pour pouvoir courir, pour aller à cette case-là et affecter cette valeur à cette case-là, on peut utiliser la technique suivante, c'est-à-dire on va mettre là la taille du tableau. Donc la taille dans ce cas-là, pourquoi 5 si... C'est pas la taille, mais la taille moins 1. La taille moins 1, puisqu'on commence de 0. Et après, on va soustraire à chaque fois cet indice. Donc 0 au début, 5 moins 0, ça va donner l'indice numéro 5. Alors, tout simplement, on va affecter cette valeur, la valeur 3, à cette case-là. Après l'exécution de cette instruction, nous aurons la valeur 3 dans cette case. On fait la même chose avec la case 4. Comment trouver 4 ? Toujours 6, 5 moins 1. 1, c'est cette valeur-là. La valeur de l'indice qu'on va utiliser pour le premier tableau. Et là, nous aurons de la valeur 16, donc cette case-là. La même chose pour la case suivante. De 1 jusqu'à la case 0. Donc pour trouver 0, il suffit de mettre là 5 moins 5. Donc, il faut bien 5 là, c'est cette valeur-là. Et après, nous pouvons affecter cette valeur, moins 7, à cette case-là. Et voilà, ça c'est comment faire pour inverser l'ordre des éléments du tableau. Alors maintenant, on va passer à l'écriture de l'algorithme, en utilisant bien sûr 3 fonctions. Une qui permettra de trouver le minimum, en utilisant les mêmes instructions qu'on a vues. L'autre pour le maximum. Et la dernière fonction permettra d'inverser l'ordre des éléments du tableau. Donc, on passe maintenant à l'écriture de l'algorithme. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec le mot algorithme, et le nom, on va choisir exercice, par exemple, 51. Vous pouvez choisir un autre nom. On a, comme j'ai déjà dit, la définition de 3 fonctions. Donc la première fonction, c'est la fonction minimum. Donc ça, c'est le nom de cette fonction. Donc je vais laisser la définition après. La deuxième fonction, c'est la fonction, dans ce cas-là, maximum. Et la dernière fonction, c'est la fonction inverse. Donc là, toujours, je vais laisser la définition des fonctions jusqu'à l'écriture des autres instructions de l'algorithme pour bien connaître l'objectif de chaque fonction. Alors là, après la définition des fonctions, on passe à la définition, ou bien à la déclaration des variables. Toujours, ce sont les variables globales de l'algorithme. Alors, pour les variables globales, on va déclarer dans un premier temps le tableau, un tableau T. Donc tableau T, on va voir au fur et à mesure est-ce qu'il y a des variables ajoutées en nom. Donc ça, c'est une chose qui s'est claire, puisque du but, on doit récupérer les valeurs saisies, les dix nombres saisies, et on peut le stocker dans un tableau T. Et bien sûr, si vous utilisez un tableau, il faut utiliser l'indice, par exemple, là, c'est le nom I, pour parcourir les éléments du tableau. Donc on a vu tout ça avant. Après, du but I, fin, et tout simplement, on va mettre entre du but I, fin, les instructions nécessaires pour récupérer les données. Donc là, on avait plusieurs fois comment faire. Donc là, on va commencer de 0 à 9, le passé 1, et on va ajouter faire, et puis on va afficher un petit message à l'utilisateur. Ça, c'est optionnel, mais c'est une chose conseillée au niveau de l'affichage pour faciliter l'assiser des informations. Donc là, donner l'élément, par exemple, là, on peut mettre, on commence avec, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, de 1, pas de 0. Après, voilà, c'est l'affichage. Et maintenant, pour la récupération, on utilise la fonction lire, entre deux parenthèses, tout simplement, T, I. Voilà. Après, on va finir avec cette boucle-là. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser la fonction minimum, la fonction maximum, et inverse, pour faire les tâches qu'on a vues au début. Alors maintenant, on passe à la définition des fonctions-là. Je vais commencer avec la fonction minimum. Alors la fonction minimum, prend comme paramètre, le tableau T. Pour préciser un type de données tableau, donc il faut mettre le nom qu'on va choisir pour cette variable-là, c'est T, et après, donc vous pouvez choisir un autre nom, donc à condition que vous devez utiliser ce nom-là au niveau de la définition de la fonction. Donc là, on a choisi T. Tableau, et le type des informations, bien, des données dans ce tableau, c'est là, c'est réel. Alors là, on va trouver, ou bien, chercher la valeur minimale. Alors la valeur minimale, c'est aussi de type réel. Alors le type de routeur, c'est réel. Alors c'est bon. Maintenant, on passe aux autres instructions de la fonction minimum. Alors, on commence avec les variables. Est-ce qu'il y aura des variables ? Alors là, on a une petite erreur, donc IA. Alors là, est-ce qu'il y aura des variables ? Donc oui, donc la première variable, c'est la variable min. On va mettre la valeur minimale, donc on a vu ça dans l'explication, donc même, on a fait M majuscule. Et le type, c'est aussi réel. IA. On va utiliser une boucle, c'est-à-dire, on doit initialiser, ou bien déclarer une variable, I, qui permettra de parcourir les éléments du tableau. Et là, on commence du but et fin. Alors là, pour parcourir les éléments, on utilise une boucle. Donc là, je vais couper-coller ça pour gagner du temps. Alors la boucle va aller du premier élément du tableau jusqu'à le dernier élément du tableau. et l'objectif de cette boucle-là, à chaque fois, on va comparer la valeur min. Mais là, on a oublié d'initialiser la valeur min. Donc on a dit qu'on va initialiser la valeur min avec quoi ? Avec la valeur de la première case du tableau, c'est-à-dire T, entre deux parenthèses, 0. Et après, on va faire quoi ? On va commencer de 1, puisqu'on a déjà utilisé cette valeur-là. OK ? La valeur minimale. Et là, pour les autres éléments du tableau, si min est inférieur à un autre élément du tableau, c'est-à-dire T, on fait quoi ? Donc là, ça c'est une condition si à l'heure, on va faire quoi ? On va tout simplement changer min par cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur T, si on trouve une autre valeur minimale. Et après, on va mettre fin si. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de la fonction. Après l'exécution de toutes les itérations de cette boucle-là, nous aurons dans min la valeur minimale du tableau. Donc il nous reste juste de retourner cette valeur-là. Retourne min. Voilà. Puisque ça, c'est une fonction qui doit retourner quelque chose. Alors là, on a fait une petite erreur là. Donc on a dit que si on trouve une valeur supérieure à min. Donc là, il faut faire attention si on trouve une valeur avec laquelle min est supérieure. Donc il faut faire attention. Donc là, c'est l'erreur. Donc on a corrigé l'erreur. Alors maintenant, on passe. On va voir les autres instructions de la fonction maximum. Je pense que c'est exactement la même chose avec des petits changements. Alors, donc là, la fonction maximum, le tableau T, c'est l'argument, le type de retour serré. Donc au lieu de min, on va utiliser comme variable max. Après, on va initialiser max avec la première valeur du tableau. et après, on va commencer de 1 à 9 et là, on va comparer max avec les autres éléments. Si on trouve une valeur supérieure à max, alors là, on va affecter à max cette valeur. Et puis, il faut renvoyer la valeur max vers la fin. Et voilà. Donc ça, c'est la définition de la fonction maximum. Après, il nous reste de définir la fonction inverse. Donc la fonction inverse, il permettra d'inverser l'ordre des éléments du tableau. Donc on a vu comment faire. Alors pour inverser les éléments du tableau, donc pour gagner du temps, je fais copier coller à 7 la fonction max et on va prendre les instructions qui vont nous aider. Alors là, on va déclarer un autre tableau puisqu'on doit stocker les éléments de ce tableau-là dans un autre tableau. Alors là, le tableau, donc on va déclarer un tableau-là. Le tableau, en ce cas-là, T inversé. Donc vous pouvez choisir, ça c'est le nom qu'on va choisir. Là, c'est le tableau initial. Et après, on va laisser I donc pour parcourir les éléments du tableau. Donc on n'est pas besoin de cette instruction. Après, pour parcourir les éléments du tableau, on va commencer de 0 jusqu'à, dans ce cas-là, 9, c'est la taille du tableau. Et tout simplement, on va faire la chose suivante. On va affecter à quoi ? À TI, tableau inversé. Mais quel élément ? C'est la taille du tableau, moins 1, c'est-à-dire 9, moins la valeur I. Au début, 9 moins 0, c'est 9. Après, moins 9, 1, 9 moins 1, ça va donner 8. Après, 7, jusqu'à 0. Alors on fait le parcours des éléments du tableau dans l'ordre inverse, tableau TI. Et là, on fait à chaque itération la valeur de TI à cette case-là. Et vers la fin, nous aurons de TI les éléments du tableau T dans l'ordre inverse. Donc il nous reste de faire quoi ? De tout simplement renvoyer la variable TI. Alors là, on peut aussi renvoyer une variable de type tableau. Alors là, il faut faire attention puisque le type de rotor, ce n'est pas un réel, mais un tableau de réel. Voilà. Après, j'ai oublié d'enlever cette partie-là. Donc on doit normalement enlever ça puisqu'on ne fait pas une comparaison avec les éléments. Donc juste au niveau de chaque itération, on affecte cet élément de ce tableau-là à cette case-là. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, celle de l'appel des fonctions. Alors, tout simplement, on va commencer par le premier appel au niveau de... pour la fonction minimum. Alors pour appeler la fonction minimum, c'est une fonction qui renvoie quelque chose. Alors on peut donc afficher la valeur retournée de cette fonction directement à l'intérieur de la fonction et créer. Alors là, c'est maximum ou bien minimum. On commence avec minimum et entre deux parenthèses, on va dans l'arguement. L'arguement de ce cas-là, c'est les valeurs du tableau T. Mais, de préférence, ajoutez un petit message à l'utilisateur pour dire que le minimum des éléments du tableau est... Alors là, c'est l'affichage du minimum. On passe maintenant à l'affichage du maximum. Voilà, la même chose. maximum des éléments du tableau et là, on va mettre tout simplement maximum. Donc, c'est exactement la même chose. Et après, on passe à l'appel de la fonction la inversée. Est-ce qu'on peut afficher la valeur retournée de la fonction inversée ? Ce n'est pas possible puisqu'on va essayer d'afficher un tableau. Donc, est-ce qu'on peut afficher un tableau de la manière suivante écrire TI ? Donc, ce n'est pas faisable mais on peut afficher chaque élément du tableau. Alors, au début, ce qu'il faut faire, c'est de utiliser une autre variable exactement la même taille du tableau initial TI. Vous pouvez choisir TI et après, stocker le résultat de l'appel de la fonction, c'est-à-dire la fonction inverse, la inverse, entre deux parenthèses le paramétrique c'est T dans la variable TI. Donc, maintenant, on a dans TI les éléments du tableau T mais dans l'ordre inverse. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est d'afficher les éléments du tableau TI. Donc, pour afficher tous les éléments, il faut utiliser bien sûr une boucle qui va aller de 0 jusqu'à 9 et là, on va afficher, donc on va enlever déjà cette partie-là et on va afficher donc ce cas-là, c'est que l'élément, par exemple, là, l'élément I plus 1 du tableau inversé I du tableau inversé I après, donc, deux points et après, on va ajouter là, donc, virgule TI donc, entre deux parenthèses la valeur de I et après, on va faire une parenthèse de I voilà, et là, c'est le résultat après l'appel de la fonction inverse c'est la valeur retournée d'une fonction et une tableau donc là, on ne peut pas afficher la valeur directement à l'aide d'écrire donc on doit le soc d'abord déjà dans une variable TI de type tableau et après, essayer d'utiliser une boucle pour afficher tous les éléments de ce tableau-là et voilà, donc ça, c'est la solution de l'exercice numéro 51 l'objectif initial c'était d'écrire trois fonctions la fonction max minimum la fonction maximum et la fonction inverse les trois fonctions traitent une variable de type tableau et après, donc ça, c'est le résultat de l'appel de ces fonctions-là et voilà, ça, c'est la fin de l'exercice numéro 51 de l'exercice numéro 51 de l'exercice numéro 51 de l'exercice numéro 51 de l'exercice numéro 51